Bonjour à tous. Hier a été posée la première pierre d'une unité de production d'ampoules électriques chinoises. 200 emplois à venir, mais cela ne plaît pas à tout le monde. Oui, une usine de LED. Vous savez, ces ampoules nouvelle génération, installées par un groupe contrôlé par la municipalité de Shanghai, des Chinois donc. Pour 100 millions d'euros et à terme, 200 emplois dans une région qui en avait bien besoin parce qu'elle a subi et la désindustrialisation et le retrait des garnisons. Manuel Valls est venu hier inaugurer ce site de 60 000 m2. qui devraient se doubler d'un labo de recherche. Mais le problème, c'est que cette nouvelle usine se situe à quelques dizaines de kilomètres d'une autre usine de LED française, celle-ci, spécialisée dans l'éclairage public aussi, qui appartient justement à une entreprise qui développe ce secteur depuis longtemps, Eclatec, créée en 1927. Et Eclatec s'inquiète bien évidemment de la concurrence étrangère. Comment se fait-il que les Chinois se soient installés à deux pas des Français ? Ils souhaitaient être près d'une gare de TGV pour desservir tout ce qu'on appelle le cœur européen. C'est-à-dire les grands pays européens. Il se trouve qu'Eclatec était là depuis longtemps. Mais ça veut dire que le gouvernement français aide une entreprise chinoise à faire concurrence à une entreprise française ? Il n'y a pas d'aide financière, mais un soutien politique. Ce sont les plus hautes autorités des deux États qui avaient signé le protocole pour créer l'usine. Et la visite du Premier ministre hier en est un autre signe. Alors s'il n'y a pas d'argent de l'État versé, on peut dire que c'est de la concurrence normale ? À ceci près que le groupe chinois est public, comme la plupart des entreprises du pays, et qu'il dispose de fonds sans limite pour pré-financer les commandes de ses clients. Les municipalités françaises qui sont généralement sans le sou. Donc même si les produits ne sont pas meilleurs que ceux des Français, les conditions commerciales devraient être difficiles à battre. À cause d'une concurrence biaisée sur le financement. Par ailleurs, Eclatec se plaint d'avoir été piraté par l'entreprise chinoise qui se serait largement inspiré de ces produits, comme de ceux des autres fabricants occidentaux. Alors pourquoi le gouvernement français prend-il ce risque ? Probablement parce que c'est un projet politique aux yeux des Chinois et que la France espère donc qu'il pourra en entraîner d'autres. La Chine est désormais le septième investisseur étranger chez nous. L'année dernière, des Chinois ont par exemple racheté le Club Med et une bonne partie du groupe hôtelier Accor, sans compter l'aéroport de Toulouse. C'est bien ? Le seul problème, c'est que les patrons chinois disparaissent de temps en temps à cause de la grande campagne contre la corruption qui est allée en Chine. C'est arrivé au patron de Fossoun qui a racheté le Club Med. Il a réapparu quelques jours plus tard. Mais ce n'est pas le cas de celui qui a racheté Toulouse Blagnac qui ne donne plus signe de vie depuis plusieurs mois. Il s'est envolé, vous allez me dire, pour un patron d'aéroport. C'était François Langlais pour Langlais Co, comme chaque jour sur RTL.